La séance scolaire Jules Ferry de DEL comporte un peu plus de 800 élèves, 500 collégiens avec une secpa et un lycée professionnel de 260 élèves qui couvre donc une troisième prépa pro, des CAP et des bacs professionnels. Les plus jeunes sont les troisième préparatoire aux formations professionnelles, les troisième prépa pro qui accèdent à cette classe de collège au sein d'un lycée professionnel après la classe de quatrième. L'objectif est pour eux de construire un projet professionnel et puis de sortir du cadre du collège. A DEL l'intérêt est la polyvalence et le nombre de formations qui sont proposées, nombreuses, autant à l'angle du tertiaire, à l'industriel, à la donc à se faire une idée plus précise de leur projet personnel. Le CAPMA, menuiserie agenceur, qu'on appelle parfois bois, donc nous sommes dans l'atelier correspondant, est une formation également polyvalente puisqu'elle va couvrir l'ensemble des champs de la menuiserie, de la fabrication jusqu'à la pose. Donc dans cet atelier, les élèves pourront apprendre à utiliser des outils manuels, des outils également automatisés et lors des nombreuses périodes de formation en milieu professionnel, ils travailleront davantage sur le côté pose. Les jeunes sont amenés à travailler dans les entreprises de menuiserie, dans les petites PME, mais aussi dans les grandes fabriques. Les formations sont également possibles, la poursuite d'études, je veux dire, vers des bacs pro, qui ne se font pas par contre au sein de l'établissement, mais dont la continuité est facilitée. Nous proposons le CAP, agent polyvalent de restauration, APR. Les élèves vont être formés et vont obtenir une qualification qui leur permettra de travailler dans le champ de la restauration en couvrant les domaines qui vont de la production, donc la fabrication culinaire, la distribution, compartimenter, des parts, faire du service. Et puis également tout le travail qui va être en lien avec l'hygiène. Les agents polyvalents de restauration, ils sont destinés à travailler en restauration de collectivité dans les cantines, dans les hôpitaux, voilà tout ce qui est restauration de collectivité. Ce CAP, agent polyvalent de restauration, nous le proposons en formation initiale depuis de nombreuses années et à la rentrée prochaine, l'ouverture également par voie d'apprentissage. Tous les ans, on a des élèves qui demandent ce qu'on appelle des passerelles, c'est-à-dire qui ont leur CAP et qui intègrent par exemple une première pour aux cuisines, hôtellerie, restauration, voilà. Le bac pro gestion administration est un bac professionnel polyvalent dans le domaine du tertiaire, puisqu'il va couvrir, comme son nom l'indique, les domaines de la gestion de l'administration. Il faut vraiment se projeter lorsqu'on va dans cette formation-là sur un BTS, puisque le niveau de qualification est davantage reconnu à bac plus 2, mais permet d'accompagner des élèves dès la troisième qui ont déjà un projet tertiaire, de travailler sur les outils informatiques, sur l'ensemble des compétences attendues, secrétariat, la gestion, l'administration. Le bac pro gestion A va permettre aux jeunes d'évoluer dans tout type d'entreprise, que ce soit des administrations, des mairies, ou alors dans des grosses entreprises, comme un secrétaire, mais aussi collaboratrice proche d'un cadre ou d'un gérant d'entreprise. Le bac pro MEI, Maintenance des équipements industriels, est une formation industrielle polyvalente, puisqu'elle va permettre de couvrir tous les champs qui vont de la mécanique, de l'électricité, de la pneumatique. Cela va permettre à la fois de travailler sur des dépannages, quand on parle de maintenance, on imagine qu'il va y avoir évidemment des dépannages, mais également tout ce qui est prévention, modification, amélioration des systèmes industriels. Les jeunes vont pouvoir trouver des emplois dans le domaine essentiellement de l'industrie. Alors c'est très diversifié, ça peut être l'industrie automobile, mais aussi dans la pétrochimie, dans des petites entreprises aussi de services de maintenance. C'est un bac pro que l'on mène en partenariat avec le régiment d'artillerie de Bourgne. C'est-à-dire que tous les ans, que ce soit en seconde, en première ou en terminale, on a deux ou trois élèves par promotion qui vont effectuer leur période de stage en milieu professionnel au régiment d'artillerie. Et ils sont suivis par les gens de Bourgne. Le bac pro MEILEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés, est donc un ancien bac pro qu'on appelait ELEC, permet de travailler sur deux champs. D'une part le bâtiment, l'électricien que chacun peut peut-être connaître d'une manière, et l'autre volet est l'industriel, où là, ce qu'on appelle électrotechnique, permet de travailler sur l'ensemble de l'énergie électrique depuis la production dans les centrales électriques jusqu'à la distribution et son usage, sa transformation en éclairage, en chaleur, tous les domaines qui peuvent correspondre. On a une possibilité de poursuite d'études en BTS, par alternance ou par formation initiale, ou bien une employabilité immédiate à l'issue de la formation. Le bac pro MEILEC va permettre aux jeunes de pouvoir évoluer dans des entreprises, soit du bâtiment, de l'industrie, et de plus en plus maintenant dans les entreprises de services. ADEL, une spécificité du bac pro MEILEC est la collaboration sur les signalisations et sur l'éclairage public, au niveau des carrefours intelligents, au niveau des collectivités territoriales, les municipalités, les communautés d'agglomération, pour avoir des personnes en capacité de gérer le trafic des véhicules. Le bac pro SSP, accompagnement, soins et services à la personne, permet aux élèves d'avoir une formation niveau bac auprès des publics non autonomes. Alors ça va depuis tout petit, au niveau des crèches et des structures d'accueil des jeunes enfants, mais aussi auprès des personnes âgées, les personnes non autonomes, donc les personnes âgées et handicapées. Puis c'est un bac pro qui donne accès à des concours, par exemple d'infirmiers, d'aides-soignants, etc. Donc ça veut dire que soit il y a une embauche immédiate, soit il y a une poursuite d'études possible. Alors les jeunes peuvent avoir des emplois dans des structures type EHPAD, mais aussi dans des structures d'accueil, de vie pour personnes non autonomes. Nous proposons également de la formation continue, la formation pour adultes sur le secteur horloger. Et notre carte de formation est désormais le titre professionnel AHME, c'est-à-dire agent horloger, montage et entretien, qui permet à des adultes, souvent demandeurs d'emploi, d'avoir une formation qualifiante pour travailler sur la réparation de premiers niveaux en horlogerie et un rapport clientèle. Le lycée professionnel Jules Ferry est plein de projets et compte, dès l'année prochaine, entrer dans la labellisation lycée des métiers, qui permettra de valoriser l'ensemble des partenariats professionnels que nous avons, notre ouverture internationale et le suivi que l'on peut faire avec nos élèves sur les différents types de formation. Par ailleurs, nous travaillons également à nous rapprocher de différents campus des métiers, des qualifications, qui permettront de faire reconnaître notre savoir-faire.